Je suis habillé en rouge, pas pour rien, parce qu'aujourd'hui c'est le faussaire. Et le faussaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors je vous promets, les Kinder Bono ils arrivent, mais là il me faut un petit peu de temps. Par contre, aujourd'hui, on va fausseriser les... Prestagada les gars. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Ça c'est les vrais, les originales, les Prestagada. Donc ça c'est un challenge qui va être pour moi. Un peu compliqué, parce que c'est chaud de faire des bonbons. Faire des bonbons, il faut que ça ressemble, il faut qu'il y ait le même goût. Mais c'est un truc qui me... Je sais pas, c'est un challenge qui m'excite. Tu vois, en vrai, si j'arrive à faire des vrais Tagada, c'est vraiment stylé. Déjà les Oreos, j'ai passé un moment de fou. Vous avez kiffé la vidéo, merci. Les Pringles, c'était validé. Est-ce que je vais arriver à faire ça ? Moi je pense que je vais me donner une note de 8 sur 10. Je pense que je peux y arriver. Ce qui me fait peur, c'est la texture qui est assez ferme. On va regarder, on va ouvrir ça ensemble. Surtout que c'est servi avec des zippes fraîcheurs maintenant. Donc en vrai, je pense qu'il y a 0% de fraises dans des Haribo. Tu vois, hop. Alors déjà quand tu ouvres, la force c'est le parfum. Vraiment, il y a un parfum de chimie. Donc un bon glaçage de sucre, coloré. Après, moelleux. Et à l'intérieur, un peu élastique. Tu vois, regarde au milieu comme ça brille. En fait, c'est comme une guimauve, regarde, hop. Alors quand on était plus petit, c'était plus dur pour moi. Moi, pour moi, quand on était plus petit, il n'y avait pas ce sucre transparent. Il n'y avait que du sucre blanc dedans. Moi, je fais un bon, mais au-delà de deux, c'est trop sucré, je ne peux plus. Il y a un truc que je faisais, c'est ça aussi. Là, on va en mettre une dans l'eau. Ça va dissoudre le sucre. Regarde la coque qu'il y a. Ouais. Vraiment, c'est balèze en sucre. Gros, bien dur. Oui, il y a un gros, c'est bien passé longtemps dans le sucre. Et en fait, c'est séché. Mais en fait, moi, ce qui me paraît très dur, c'est que le sucre, il est quand même parfaitement lisse. Quand tu regardes comme ça. Ouais, je vois. C'est pas, il y a plein de petits grains. Ouais, mais c'est plein de petits grains, regarde là, quand je le dissous. Oui, mais ils sont tous les uns à côté des autres. Ouais, parce que c'est bien tapé, c'est bien remué. Tu sais, c'est pas rouge, 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 hein ? Non. Bon, ça, c'est une pigmentation, on va y arriver, tu vois. C'est pas bon. La pigmentation, ça ne me fait pas peur. Donc, pour moi, ça, c'est clairement un peu comme une base de guimauve. Gélatine et un sirop, tu sais, un sirop pour la cuisson. Confiserie gélifiée. Donc, sucre, sirop de glucose, gélatine, acide citrique, arôme concentré de fruits et de plantes. C'est pas prêt, hein ? Radis, carottes, cartame, citron, tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ces bonbons, t'as regardé, ils sont naturellement colorés par des extraits de fruits et de plantes. Ils sont fabriqués dans nos usines, ok, donc c'est le colorant, colorant de carottes, tout à fait. C'est très mauvais pour la santé. Une portion, c'est une petite poignée de bonbons. Dans ce sachet, il y a environ 8 portions. C'est quand même des belles portions, hein ? 8 enfants, comme ça. On va aller acheter tout au magasin pour pouvoir chercher. Il y a des petits trucs un peu chimiques à aller chercher. Alors là, il faut qu'on trouve les trucs. Donc c'est quand même chimique. Déjà, regarde. Arôme, fraise, bonbons. Non, mais c'est quand même un délire, comme par hasard. C'est exactement ça. Ça va, la forme ? On ne savait même pas qu'il était là. C'est vraiment l'état gada, hein ? Oh là 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 ! Oh là là, ben c'est gagné. Ouais, c'est dingue, enfin... Bah ouais, mais autant, c'est comme ça qu'ils le font, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il faut ça, il faut du colorant rouge. Pour faire le sucre rouge, j'ai mon astuce qui va faire tout changer. Ensuite, je prends du colorant rouge, fraise. Avec framboise. Rouge, tagada, non, je rigole. C'est parfait. Ça, ça. Et les moules. Dans ça ? Bah, ouais, je pensais ça, mais... Attention, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment la forme. C'est un poil trop grand, je pense, ça. Après, moi, je pourrais les retaper un peu à la main. Je pourrais les refaçonner à la mano. Il faut pas que ce soit plat, il faut pas les lisser. C'est tout, mais je pense que c'est un peu le meilleur moule que je peux avoir en tagada, tagada. Voilà les dalles, tonne. Je sais que la plupart des gens, ils pensent que c'est du sucre et du colorant, mais il manque quelque chose. Et tu verras, là, c'est fou comment ça va faire mal à ta tête. Du coup, l'idée déjà, avant de faire la recette, il faut donner cette forme. Donc, pour donner cette forme qui est vraiment régulière et tout, il faut des moules. Moi, je vais aller chercher des moules en silicone classique. Mais là, tu vois, quand je vais les mettre, tu te rends compte que c'est pas tout à fait ça. Il va falloir que je les mette à la poche à douille. C'est pas trop que ça colle. Mais au pire, je les remoulerai après. Bon, regarde ça, mon expérience. Donc ça, c'est vraiment une tagada. J'ai laissé tremper dans l'eau. Et en fait, tu te rends compte, regarde la texture. Regarde. C'est vraiment de la mousse, tu vois. C'est vraiment cette espèce de... Ça représente bien ce que je disais. Une dimauve avec ce sirop et qui... C'est juste le séchage, refroidissement séchage qui fait que... C'est comme quand je fais des chavaleaux au resto. Tu sais, c'est vraiment le truc monté au batteur. Le sirop, ça gonfle. C'est des blancs d'oeufs, tout ça. Et après, en laissant un l'air ambiante, ça se... Ça se fera infermi. Waouh, c'est vraiment acide. Le sucre, il est, donc il faut... Tu sais que je suis sensible à l'acide. Là, c'est... C'est de l'acide citrique. L'acide citrique, on l'utilise en pâtisserie, j'en ai. Donc là, il y a... Ça, c'est de la poudre d'acide citrique. Donc l'acide citrique, c'est l'acidifiant et correcteur d'acidité. C'est du E330. On l'utilise en pâtisserie. Il y a beaucoup d'acide. En gros, si tu veux, c'est de l'acide de la poudre, c'est comme si c'était du citron déshydraté, quoi. C'est pas ça, mais en gros, on l'utilise un peu comme ça. OK. Et c'est ce qui va donner un goût sympa. Mais goût de celui-là, vous voyez comme c'est acide. En fait, c'est vraiment le sucre autour qui donne la sucre. C'est très sucré, mais c'est très acide aussi. La première tagada blanche, disponible. C'est quoi, c'est une texture... C'est pas, c'est pas mauvais, hein. C'est quoi, ça, ce qui recouvre ? Bah, parce que ça se dissout, mais au cœur, c'est pas encore dissout. Ça va faire la même chose dans ton ventre, pas inquiète pas. T'as vu l'eau ? Il y a les mêmes parons, il y a les violettes. T'as vu tous les trucs, tous les pranks, là ? En fait, c'est rose. C'est du colorant rose. Pas rouge. Ouais. Et moi, j'ai acheté du colorant rouge. Putain de merde ! On va y arriver. Alors, je vais commencer par prendre de la gélatine. Et ça, c'est de la feuille de gélatine bovine. Je vais mettre à détremper dans l'eau froide. Parce qu'en gros, c'est ce qui va faire tenir, mais bon, pour le diluer dans l'eau froide, pour la ramollir dans l'eau froide, si tu mets de l'eau chaude, ça fond. Donc là, clairement, c'est quand même de la pâtisserie poussée, là, qu'on est en train de faire. C'est quand même pas mon point fort. Mais, on va y arriver. Donc ça, c'est mes moules. Je vais devoir les chemiser, mais pour chemiser mes moules. En gros, il ne faut pas que ça colle. C'est comme quand on fait des chamallows. On va mélanger du sucre glace et de la maïzena, pour pouvoir démouler. Donc, fécule de maïs et sucre glace. Mais pour que ça soit aggloméré, pour que ça colle mes trucs, il va falloir mettre un peu d'huile. Là, tu vois, je mélange les deux. Ce qui veut être chiant, c'est l'histoire de cuire le sirop à 125 degrés. Moi, ça, ça, j'aime pas. On ne fait pas tous ces trucs-là. On va se prendre de l'huile. Le truc au millimètre, là ? Ouais, le truc que je ne fais pas faire, je crois. Là, je mets de l'huile. On va voir si ça mange bien. J'espère que ça va aller avec ces moules. Tu vois, j'ai huilé mes moules et là, je mets ma poudre. En gros, tu vois, si je ne mets pas ça, en fait, c'est déjà que je ne pourrais pas les démouler. C'est comme quand tu te fais des chamallows. J'ai trop d'expérience là-dessus. Vu qu'on fait des chamallows au taf. Et là, peut-être qu'on pourrait les mettre en dessert, ça. La gala pour tout le monde. Hop, comme ça, tu vois, vraiment, je mets tout bien, là, comme ça. Tu vois, je les chemise, tu vois, c'est pas pour apporter du goût. J'enlève l'excédent. Et là, tu vois, je prépare mes moules. Ça, c'est important. Parce que sinon, vraiment, le truc, il colle et t'es niqué. Peut-être qu'il ne faut pas mettre d'huile, hein. Mais ça ne va jamais tenir. Sans huile. Voilà. C'est vrai. Peut-être même mieux, hein. Ouais, celui-là, ça va nous faire des fermes paroles, là, tout ce que c'est. Ouais, c'est un perle, c'est chiant. C'est vraiment une texture bizarre, le maïzena sucre. La maïzena, de toute façon, c'est bizarre. Et t'as remarqué, dans tous les trucs industriels, j'ai l'impression qu'on utilise la maïzena. Ouais, bah, tu vois, c'est mieux sans huile. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis de l'huile, c'est bon, connard. Là, si on arrive déjà à faire tout ça en entagada, c'est pas mal. Ça, c'est mes moules. Ils sont all ready now. On va les mettre là. Ça, on va pas les abîmer. Ensuite, ma gélatine. C'est bon. Donc, t'as vu, la gélatine, là, c'est... Si tu vas tremper dans l'eau, ça fait ça, là. C'est pas la même, hein. Faut tremper combien de temps ? Là, je vais tremper à peu près 5 minutes, 10 minutes. Toulousain, Toulousain. Donc là, je prends mon rouvreau. Je vais faire ma base avec mes blancs. Je vais monter mes blancs en deux oeufs. Hop. Dans la cuve, je vais mettre deux blancs d'oeufs. Le jaune en est garamme, plus jamais. Hop. Donc là, je vais monter mes blancs. Mais pour que mes blancs, ils montent bien, moi, je mets toujours un petit peu de fleur de sel de Guérande. Un petit peu de sel, toujours. Même si je pense que ça se fait pas chez Haribo, donc ça fera la différence. Haribo, c'est allemand, hein. Mentalité allemande, hein. C'est ça, hein. Non, c'est grand. Donc là, je monte mes blancs. Allez, hop. Là, je pousse du sucre. Comme ça. Et je vais les monter un peu. Je vais les serrer. Et je vais mettre un peu de citron. J'ai démonté mes blancs dès que j'ai mis le sucre et le citron, bam. C'est bien brillant et ça commence à avoir une bonne texture. Mais là, il faut que j'arrive à les... Je vais les faire gonfler, cuire. Et donc, du coup, je vais faire un sirop. Un sirop que je vais cuire à 125 degrés. Donc, il faut une casserole. Je vais prendre 100 grammes d'eau. Là, j'ai 100 grammes d'eau. Je vais mettre 300 grammes de sucre. Voilà. Et là, je vais monter ça à 125 degrés. Donc là, il faut en termes de mettre. Voilà, ça, je vais toujours le laisser tourner. Mais il est tout doux. Il ne faut pas que ça s'arrête. Et je vais verser mon sirop à 125 degrés dessus. Ça, c'est quoi le sirop, là ? De l'eau et du sucre. Mais je vais rajouter du glucose, peut-être. Ça va donner un peu d'élasticité. Alors ça, c'est trop bizarre, comme c'est sûr. Ça va donner un peu d'élasticité et tout. Mais là, beaucoup, dans tous les bons mots, il y a du glucose. Je vais mettre une cuillère de ça. Si ça bouge, c'est que je suis déjà à 100 degrés. Allez, allez, allez. C'est sympa. Eh non. Il s'arrête à 125. Il y a un moment où ça ralentit, t'as vu ? Voilà, 125. The roof, the roof, the roof is on fire ! Là, il reste 15 degrés, les gars. Allez. C'est long, hein ? Ouais, ça va prendre un peu. Oh, 125, 125, 125. Ça, c'est allé beaucoup. Donc là, je vais verser mon sirop dedans. Et normalement, je devrais gonfler. Il fallait que je dilue ma gélatine dedans. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ça va, super. Gélatine. C'est trop dur, la pétisserie. Trop stylé. La prentie sorcière. Bien pressée. Elle n'est pas prête, elle va se prendre 12 feuilles d'un coup. Bam ! J'ai mis 10 feuilles, ouais. Vous savez tout ce qu'on se met dans la gueule ? Ouais, c'est quelque chose, hein. Bon, bah ça va, ça a l'air d'être bien rattrappé. Et là, il faut de l'acidité. En fait, ça pue, là. Là, on va mélanger. Il faut le faire refroidir, mais il faut mettre des arômes aussi. Il faut mettre l'arôme bonbon et l'acidité. C'est hyper dangereux, ce que je fais là. Ouais. Ah, mon bras, mon bras, mon bras. Pas de rassure. Viens, on commence avec le goût, non ? Ouais, ouais. Goût bonbon. Acidité. Et acide citrique. Alors ça, et moins une fois, polstérine, si tu nous entends. Ah, pour vraiment lui, là, pour une fois ? Ouais, ouais. J'avais fait une bouteille d'eau. Il buvait de l'eau avec du citron, ça, il était. Et j'avais fait une blague, je lui avais eu genre 4-5 pières de ça dans son eau. Et là, il commence à faire. Ah ! Et il tourne le... Hyper acide. Voilà, blague de merde. Je me suis excusé. Je bouge un peu. C'est pas un aussi, Tagata. Ouais, ça m'a bien niqué la gueule, Tagata. Cette tête de fou, c'est arrangé, là. De l'outil maximum. Juste ça, pour moi, déjà, c'est trop. C'est vraiment... Ça va épaissir, regarde. C'est vraiment de la tête brûlée, ça. Ouais. On va en mettre un petit peu. Et l'arôme, du coup, l'arôme fraise bonbon, ça va en mettre beaucoup. Ouais, je me rends pas compte comment... C'était très puissant. Attends, ils disent, c'est même pas 1%. Je promets. Oups ! Et là, ouais. Deux gouttes. Putain, dire que moi, j'ai eu 3 gouttes. Ouais, déjà, comme ça, sans fort. Moi, j'ai eu 5 gouttes sur ma langue. C'est trop puissant, c'est pas... Oui, à maman. C'est vraiment pas bien, c'est tout ça. T'as vu, là, que ça brille et tout. Ah ben, c'est une autre dimension. Bon, attends, c'est de l'acide, là, qui est là, comme ça. Je me rends pas compte si le... L'acide, c'est important. Est-ce que le blanc, il n'avait pas forcément le goût de fraise, hein ? Il est vraiment acide. En fait, il n'a pas de goût de fraise, hein ? Si, si, si. C'est que le sucre, non ? Le sucre, il n'a pas trop le goût de fraise. Parce que pour moi, il faut mettre de l'acide citrique dans le sucre. Ah non ? Qu'est-ce que du sucre, ça ? Avec de l'acide citrique. Il a de l'acidité, le sucre. Vous, ils ont juste léché. Ah non. C'est puissant, hein, par rapport à ça. Il n'y est pas encore, hein ? Oh, c'est plus puissant. C'est ma poche. Bah, bon. C'est bon, hein, c'est pas dégueulasse, hein. J'ai l'impression que t'es bon en acide et qu'il te manque de la fraise. Eh, c'est pas mal, hein ? Ouais. Ça monte pas beaucoup, hein. Le double, je dirais. Encore deux gouttes. C'est fou que ça soit aussi puissant que ça, c'est merdant. Franchement, je pense que je vais y arriver à faire les tagas, hein. Vous avez une goutte, là ? Ouah, c'est pas mal, hein. Mais, il ne faut pas plus d'acide. Pour moi, c'est ça, là. Attends, une goutte, mais pour moi, c'est ça. C'est ça que t'as léché, ça, non ? Non, en fait, c'est ma faible déchets. Euh, la taga, là, c'est plus acide. Elle est plus forte. Non, mais trop naturel, encore. Il y a beaucoup là, vraiment. Et là, je commence à avoir l'ail droit qui se ferme, donc je pense qu'on a la bonne acidité. Je te fais bouter un truc et tu me dis ce que tu en penses. Ferme les yeux. Ferme les yeux. J'ouvre la bouche. Tu te pensais à quoi ? Oh, non. Ça gagne. Ça va être comme ça, il est mort. Après, il y aura le sucre autour. Après, c'est acide, là. Après, le sucre, ça va abduire. Bon, désolé pour le bruit du robot, mais tout ça refroidit. Donc, le sucre, complètement chiant. Un fond de sucre avec un peu d'acidité. Et un colorant rouge. Je pense qu'il met du rose. T'as vu, il ne faut pas qu'on soit trop rouge. Regarde. Ouais. Et la magie, hop, elle. Là, on a un sucre. On a un sucre tagada. Mec, acide citrique. Sucre. Ouais. Oh, la boulette. Allez. J'ai trouvé le geste. Roulez ce fouet. Roulez ce fouet. Roulez ce fouet. En fait, je crois que ça ramène de l'humidité en plus. Et c'est pas plus mal pour le sucre. T'as vu ? Ouais. C'est trop stylé. Il est très beau. De loin, ça se voit qu'il monte encore une teinte. Ouais. Ouais, il monte une teinte. Ouais, nickel. Ouais, c'est très bon. Là, c'est parfait. Là, c'est pas mal. C'est bien monté. Regarde. Ça, c'est l'intérieur des tagada. C'est tellement joli. C'est un bonbon, là. Ouh, là, ouais, la satisfaction. Trop stylé, mec. Oh. J'espère que ça va bien marcher. Ça va bien prendre et tout. Je vais mettre en poche. Là, je vais mettre en cellule. Et après, le mieux, c'est de les faire sécher, je pense. Mais de toute façon, tu sais, Haribo, il doit avoir des techniques. C'est pas... Haribo, ils vont pas attendre le jour que ça sèche, tu vois. Comme nous, quand on fait la guimauve ici, on attend un peu. On attend, on va attendre bien 24 heures. Eux, ils attendent pas 24 heures parce que des tagada, ils vont en vendre. Je peux te dire que le stockage, c'est ce qui coûte le plus cher. Eux, leur intérêt, c'est de produire, emballer et que ça se stocke ailleurs dans là où ils le vendent. Je mets-en une dedans. Ça va jusqu'en haut. Non, là, là, je sens que ça s'épaissit, là. Comment ça ? Ça refroidit, ça s'épaissit, je le sens, à la douille. Ça, et donc, c'est plat. On va mettre ça en cellule, déjà. On va voir ce que ça donne. L'eau. On va rester là, ça va aller vite. Ça, c'est à moins 20 degrés. Je suis à moins 15, ça descend à moins 20. Soit je refroidis comme ça. Soit il faut que je les fasse sécher. Là, j'ai un déshydrateur. Enfin, un déshydrateur, je suis à 70 degrés en sec. Là, je vais regarder déjà vous toucher ce que ça donne. On va en faire un comme ça et un au déshydrateur. Là, je suis en train de faire de la chimie. Là, je suis en train de faire de la chimie. Eux, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une... Il doit être séché. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a quand même le cœur qui est coulant. Il ne reste pas coulant, donc ça veut dire que c'est une mi-culi. Ça fait vraiment très sec et un cœur mou. Ouais. On fait un déshydrateur et un au four. On verra, hein ? Et tu penses que c'est quoi l'étape après, une fois que ça c'est dur, que tu le mets dans le sucre rouge, c'est quoi l'étape d'après ? Ça ne finit pas par ça, il y a forcément un... Il y a un brassage... Un brassage séchage ? Ouais. Ça, je vais le mettre au four. 70, je pense que ça va. Ça ne colore pas. On va voir ce qui est en cellule. Après, ça en cellule, et ça va à refroidir, donc si ça congèle, ça durcit, mais après, quand ça remonte en température, c'est mort. Regarde à inverser, ça. C'est trop stylé. Ça, on va voir, tu vois. C'est très guimauve, hein. Putain. Le goûter ? Je pense que c'est bon en goût. C'est juste ça qui est encore un peu chaud et mou, quoi. Ouais, rigolasse. Mais ça, bien dur, je pense que c'est bien. Donc là, je mets ça au déshydrateur. Il paraît qu'il y a 70 degrés, mais ce n'est pas comme le four. Je pense qu'il faut plus... C'est au moins un truc qui dessèche. On va regarder ça. Oh, regarde, lui, ça... Attention, parce que j'ai l'impression que les goûts à froid, ils évoluent. Non ? C'est tellement élastique. Goûte ça ? C'est bon, là, c'est bon ? Ouais. Là, maintenant, il faut laisser du temps. Pour savoir si c'est le froid, le desséchage, ou le four. C'est puissant, hein ? Moi, j'en peux plus, là, ta gueule, là. Ouais, moi, c'est de l'acide, j'en peux plus. Je fais de l'acide dans ma bouche, là. Tu vois, ça... Je sais pas. Oh là. Tout... On mise tout sur le dessécheur, là, hein. Je sais pas, gros. Peut-être juste de l'air pulsé. L'air ambiante. De toute façon, là, c'est que de l'attente, maintenant. Là, le déshydrateur. Ça, c'est déjà prêt. Oh la vache, c'est pas pareil. Ça crée une coque. Et là... J'ai l'impression qu'il faut que je les fasse refroidir. Une fois qu'elles s'enfroidissent, je les mets dans le sucre. Donc, je les congèle. Je les mets dans le sucre, bien. Je les passionne bien, on est bien. Tu vois ? Et après, je les mets au déshydrateur pour que le sucre, il... Lui, il enlève ces côtés cristaux qui fondent un minimum. Ok. Et qui crée une carapace. Tu calmes, tu vois ? Bien dur, oui. Donc, elle est bien sèche, bien dur, là. Ouais. Je sais pas. Putain, ça me stresse. C'est quand même pas pareil que tout à l'heure, regarde. Ouais. Il va vraiment voir. J'ai l'impression que c'est le temps qui fait les choses. Ouais. En même temps, eux, je pense qu'ils sèchent vraiment. De toute façon, tous les trucs industriels, ils ont l'air poussé. Il y a des grands fours où tout se passe dedans, mais ça ne colore pas, tu vois. Du coup, là, ça, c'est ceux qui sont en cellule. Donc, ça a été pris. Je les démoule et je les mets direct dans le sucre. Après, on va aller. Tu vois, ça colle un peu. Ça, je les fais un peu toutes les tailles, pour voir. Mais déjà, la texture, c'est un peu chamallow. Mais j'ai l'impression qu'après, il faut les refaire sécher pour faire fondre un peu le sucre. Ouais, qu'ils fassent la coque. Ouais. Et après, en faisant sécher, c'est là où ça va prendre la texture. Je pense que c'est un bon moment qui prend un peu de temps à faire. Je pense que c'est comme ça dans les usines. Boom, 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 tu vois. Bien les enrobés de sucre. Déjà, tu peux être sûr qu'on a vraiment le goût de la tagada, là. Bon, mis comme ça. Et là, je mets au four. Je vais voir comment réagit le sucre au four à 70. Ça crée un. Parce qu'après, ça leur donnerait une bonne taille, tu vois. On va le mettre déjà sur papier, sur le flux. Je mets un coup de chalumeau. Je vais juste voir la fonte du sucre, là. Je pense qu'ils lui mettent un gros coup. Ils sont obligés de lui mettre un gros coup pour que le sucre fonde. C'était incroyable. C'est juste un moment de craquage. Ça me pète les couilles. Ça me fait penser aux comptes TikTok, là. Des trucs qui brûlent bizarre. Ils brûlent plein de trucs. Ils ont une forme un peu parfaite, quand même. Tu vois, il a abîmé. Tu vois, les côtés, là, ça commence à avoir un truc un peu plus sec. Il faut le laisser sécher, mais... Ça pourrait être moelleux au cœur. Ça pourrait être pas mal, hein. Je pense qu'il faut les laisser. Après, il faudra les tremper dans l'eau. Et les mettre dans le sucre. Et les mettre dans le sucre. Parce que le fait de les tremper dans l'eau, ça absorbe plus de sucre. Et ça le fait fondre un minimum. Après, je vais essayer un autre bail. Ça, on va les laisser sécher aussi. À l'air libre. Ça, c'est ceux qui étaient en cellules. Échec. Pas échec. Je pense qu'on peut essayer un truc avec eux. Je vais les faire durcir au pain. Je vais prendre une plaque. Je vais prendre le temps de bien le mouler. Pourquoi c'est le film, là ? Ça, ça accrochera pas. Mais ça, après, je voudrais les laisser sécher 24 heures. Et je pense qu'ils auront la bonne texture. De toute façon, on peut pas aller au-delà du temps. Mais c'est pas mal le sucre, là. Ouais. Ça, je l'ai mis une fois dans le sucre. Je trempe dans l'eau. Je le repasse dedans. C'est cool, ça ? Après, bien sûr, on n'a pas de moule, tu vois. Mais honnêtement, on s'en déconnerait. Oui, bon, c'est pas la même forme. Mais tu vois, là, je vois le plan que je filme. C'est pas non plus la honte, tu vois. Ah non, on en est bien. T'as vu, franchement, comme ça donne envie. Regarde, de près. Tous les enfants, là, tu les... Ils veulent ça. Regarde, comme il est beau, lui. Moi, je te dis qu'il faut juste qu'il se déshydrate un peu. Je vais mettre un endroit au sec. Tu vois, je vais le mettre là. On va les laisser sécher jusqu'à demain. On va aller voir ceux qui sont dans mon déshydrateur. En fait, t'as l'impression qu'il gonfle. T'as vu ? Il gonfle, il faudrait pas qu'il retombe. Ça va, c'est un mini truc. Moi, eux, on les laisse toute la night. Là-dedans. Desséchés, bam. Desséchés. Ceux qui étaient en cellule, pour le moment, c'était les mieux. J'étais en cellule. Ceux qui sont dans le four, c'est de la merde. Ça, c'est de rater. Donc, pour le moment, c'était laisser tout simplement la gelatine faire son travail à l'air libre. Le démouler et les rouler dans le sucre. Et ensuite, les laisser encore travailler et sécher. C'était, du coup, ma première idée. Là, de moi, c'était cramé. C'était choqué. Je pense qu'on a trouvé le bon. Du coup, maintenant, ça fait deux jours. Ça fait deux jours que j'ai fini mes fraises. Donc, on les a fait sécher. Les voilà. Alors, archi content du résultat. Bien sûr, j'ai mis les miennes et j'ai mis les tagadas. J'ai mis les vraies, j'ai mis les fausses. Est-ce que le faussaire a bien réussi ? Je trouve qu'on a un résultat qui est quand même incroyable. En tout cas, même si ce n'est pas vraiment la forme de la tagada, c'est quand même le bonbon aux fraises industrielles qui est trop bien fait. Alors, si tu regardes la tagada, le sucre, il est vraiment lissé. Moi, il est encore un peu perlé. Et en fait, si tu mets un petit peu d'eau, ça le remet. Après, je la referai sécher. Et là, on va avoir le même. Ouais, ça refond encore un peu. Ça, je la resèche. Parce que là, tu as fait fondre une seule fois. Là, je n'ai pas fait fondre. J'ai laissé sécher. Parce que l'idée, c'est qu'on avait un bonbon qui était assez mou. Une tagada quand tu l'as lâché, ça fait ce bruit-là. Et la mienne, maintenant, pareil. Ouais, on a réussi à faire cette coque. Et là, tu vois, avec une fonte d'eau, on a le même sucre. Tu captes ? Là, tu vois, tu as vraiment le sucre qui est perlé. Et puis là, tu as le sucre qui est un peu fondu. Donc, dégustation tagada du faussaire. Let's go. Très satisfaisant. Je m'étais donné une note de 8 sur 10 à la base. Ouais. Moi, je me donne une note de 8 sur 10. Réalement, je pense que j'ai réussi mon challenge. Par contre, je pensais que ça allait être facile. Mais c'était dur. C'était un des plus durs. C'est quand même dur. Il était vraiment hard, quoi. Faire des tagada, c'est chaud. On a quand même galéré. Alors là, c'est la vraie. Ils ont une texture. Parce qu'eux, ils sont plus blindés en gélatine. Nous, je sens que c'est beaucoup plus naturel. C'est quand même... En vrai, elles sont bonnes. On va faire goûter, les gars. Et on rappelle qu'à chaque fois, il y a ça. C'est un seul essai. Bah oui. Là, on va trop s'y aller. En vrai, peut-être que c'est un truc que je peux mettre... Quand les clients, ils partent, c'est des petits bonbons. Je te fais goûter juste avec les tagada. Elles sont belles. Merci. C'est du maison, hein ? Ouais, ouais. Bah, ça a l'air long, hein ? Oui. Ouais, elles sont trop bonnes. Merci. Vous avez réussi ? Ouais, validé. J'ai à goûter, ou oui ? Ouais, j'ai à goûter. C'est très, très bon. Ouais, c'est bien, franchement. C'est vraiment très bien. C'est une maison, hein ? C'est le goût, hein ? C'est habillé de la fin, mon gars. On va voir. C'est belle, hein ? Il a des vrais, là-dedans. Oui, oui. Même mieux. Ouais. C'est mieux, ça passe crème. C'est moins bonnes. Ça sent plus moelleuse. Ouais. C'est vraiment bon. Ça va coûter à la gada ? C'est séché chez Samnitz, là. Ouais. Deux jours de séchage. Ouais, c'est plus constant. C'est mieux, non ? Ouais. Ça, c'est une vraie, ça. Bah, oui. Oui, je sais. Moi, j'ai fait une maison. Tu vois, qu'est-ce que t'en penses en goût ? C'est ça le goût du bonbon, ou quoi ? Il bouffe des bonbons tout le temps, lui. Ça a le goût du bonbon, mais c'est trop croquant. C'est trop de sucre. Ouais, ça, c'est un peu plus croquant. La tienne a crouti. Je sais pas, je pense qu'on l'a pas apportée. Attends, attends. Prends ça, là. Lui, ça a vraiment fait grou. Tu sais quoi, c'est une bouche en S&R qu'il a... C'est beau faire de l'aise, là. C'est bon, hein ? Merci. Le goût, c'est ça ? Tiens. Attends, c'est... Tiens, ouvre la bouche. T'inquiète. Ça fait maison. T'es un gars, t'as croquant. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein ? Ça fait mal à la... Ça fait mal à une vraie, maintenant, s'il vous plaît. Oui. C'est pas la même, hein. Bon, du coup, le faussaire a encore faussé. La tagada, c'était... Je pensais que ça allait être assez simple. On va rester hardcore. C'était... C'était un des plus durs. Le résultat, elle est là. Je suis trop content. J'ai réussi, mais c'était mon challenge le plus dur. Pour moi, le plus réussi, c'était le Oreo. J'ai pris trop de plaisir. Il était facile, finalement. Il y a eu un peu de recherche. Celui-là, il y a un moment, j'en ai eu marre. Sincèrement. Ça m'a vite saoulé, là, tu sais, quand on cuisine, là. Quand j'ai essayé cuit, pas cuit, nanana... Au final, il faut pas les cuire. Il faut les faire sécher. Il faut laisser le temps, deux jours. Ça, c'est le côté fait maison. Je pense qu'en industriel, ils ont d'autres secrets qu'on trouvera jamais. En tout cas, là, j'ai réussi à faire des bonbons. J'espère que la vidéo vous a plu. Je travaille sur le Tinder Bueno. Laissez juste moi un peu de temps. Trouvez des moules, des trucs comme ça. Et après, on y va. OK ? Ciao, tutti. Sous-titrage Société Radio-Canada